Depuis 2015, on compte une quinzaine métropoles en France, dont la métropole de Lyon, qui a un statut particulier, et la métropole ex-Marseille métropole, dont je fais partie, a été créée le 1er janvier 2016. Elle est régie par deux lois, la loi PAPAM, dite de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, promulguée le 26 janvier 2014. Il y en a aussi la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui définit son cadre juridique. Les choses sortent bien clair, vous voyez, je lis bien les documents. Je ne suis pas une expert du réchauffement climatique, c'est un sujet qui m'anime, du fait que l'on est tous concernés, mais aussi il est de ma responsabilité, au vu de mes fonctions, d'être vigilantes sur ce qui se fait globalement, et en particulier sur le territoire sur lequel je suis élu. Je vais, tout comme vous, apprendre au fil des interventions, permettez-moi la qualité des vues du territoire de la métropole ex-Marseille-Provence, que vous présentez la métropole ex-Marseille-Provence, son fonctionnement global qui est à peu près similaire aux autres métropoles et qui a surtout la responsabilité de mettre en place le plan d'action climat, air, énergie territoriale. Alors, ex-Marseille-Provence, cette métropole, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une grande métropole de France qui regroupe 80 000 communes sur 3 173 km² et 1 183 000 habitants. On compte 240 conseillers issus de 6 territoires, ce qu'on appelle l'EPCI. On y trouve un président, un bureau de 35 membres et un total de 21 vice-présidents. Un titre d'information, je suis la seule élue écologiste, donc vous comprenez que la tâche est dure pour moi, ce n'est pas facile et nous avons besoin d'un retour d'expérience. En avalant chaque conseil de territoire ou de la métropole, nous recevons un calendrier de session qui nous indique les dates de commission de travail et d'études qui seraient parties de la manière suivante. On trouve la commission proximité, l'économie, l'économie humaine concernant. Les institutés peuvent différer et 125 pourraient me le dire, elles peuvent différer d'une métropole à une autre. Pour ma part, personnellement, je fais partie de la commission qui est une étude de travail, environnement, développement, durable, agriculture et forêt. Nous avons aussi une agence locale de l'énergie et du climat, Alec, qui est créée à l'époque à la demande des groupes écologistes, Europe Écologie Désert, qui intervient auprès des particuliers et des collectivités territoriales. Ainsi, pour rentrer dans le livre du sujet qui nous réunit aujourd'hui, le plan climat, air, énergie territoriale métropolitaine d'Aix-Marseille-Provence n'est toujours pas encore monté. Cependant, le 24 mai dernier, à Aiguille, la métropole Aix-Marseille-Provence a organisé une réunion des groupes de travail des maires et à cette occasion, elle a présenté les enjeux et le calendrier de la réalisation de ce plan. Un diagnostic préalablement devrait être soumis sous peu. Donc c'est une séance de travail à laquelle nos conseillers de territoire et conseillers métropolitains, mais qui n'ont pas connu, encore moins la société civile et toutes les organisations qui luttent contre le réchauffement climatique. Ce diagnostic est en cours de finalisation. Il sera mis en perspective au regard des objectifs fixés afin de construire un scénario d'intervention de la métropole. Mais heureusement qu'à Aubagne, le 28 février 2018, Alternative 1 et le réseau Action Climat, avec le support localement de France Nature Environnement 13, ont proposé à toutes celles et à tous ceux qui ont souhaité participer à une formation et à une réflexion sur la campagne des intermédiaires territoriales, rencontre évidemment à laquelle j'ai participé. Donc une petite anecdote que je vais vous raconter, qui permet de voir aussi qu'on peut parfois mettre la pression par des petites interventions en cycle, que ce soit dans le domaine de refus du gaspillage d'eau potable ou celui de favoriser les transports collectifs afin de réduire la pollution ou même le fait d'écrire au ministre de l'écologie pour faire avancer les choses. Le 11 juin dernier, lors de la première concertation du SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale métropolitain, j'ai rencontré de manière très fortuite M. Galès, qui est adjoint au maire d'Aix-en-Provence, conseiller métropolitain délégué à la stratégie environnementale au plan climat et à la convention des risques. Je lui ai fait part des rencontres et échanges croisées durant le dernier trimestre, notamment celle de la journée du 28 avril que je vous ai exposée tout à l'heure à Aubagne et qui m'avait bien plu. Je lui ai bien entendu fait part des éventuelles actions envisagées et de la mise en place d'une conférence métropolitaine et citoyenne, telle que je l'avais déjà annoncée un an avant, en session périnière, afin de donner la parole aux citoyens, les deux reins, responsables associatifs ONG et ce dans l'objectif naturellement de faire des propositions autour de la question plan climat territorial d'Aix-Marseille-Provence avant le 31 décembre 2018, puisque c'est la date légale pour monter ce journal. Durant cet échange, il m'a clairement annoncé pouvoir travailler de concert avec nous. Cependant, j'ai reçu dans le cadre d'une conférence des maires une invitation afin d'assister à un atelier de concertation plan climat, air et énergie métropolitain. J'ai aussi ma collègue qui l'a reçu, le PACA. Bien évidemment, cette invitation m'a été destinée en ma qualité d'élu, membre conseillère métropolitaine et d'évidence en ma qualité de membre de la commission métropolitaine d'études et de travail environnement développant durable à l'agriculture FED. Donc ces deux ateliers sous forme de table ronde sont proposés le 21 septembre prochain à Urbain et le 16 octobre 2018 à Saint-Land-Provence. Je dis tout ça pour montrer qu'on arrive vraiment en bout de chemin en tant qu'élus pour participer à l'élaboration du plan. Donc la réussite de l'élaboration de ce plan climat-énergie, je pense que ça ne se fera qu'à la seule condition qu'au-delà des élus, tous les acteurs concernés puissent participer et contribuer à sa réalisation par la proposition d'action réalisable dans l'immédiat. Le 15 novembre 2018, une dernière séance de groupe de travail sera faite avec le groupe de travail à des maires. Donc vous l'avez bien compris, une réunion restreinte pour finaliser ce fameux plan climat-air-énergie qui sera mis au vote en bout de dessin. Voilà, je déclate que le parcours de ce que l'on rencontre au sein des instances décisionnelles, ce n'est pas facile. On est invité en milieu de parcours de la construction du plan. En finalisation, on n'y est pas. Les associations ne sont pas invitées, elles s'organisent à l'exem. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé cet atelier pour pouvoir un petit peu échanger à ce niveau-là, voir un petit peu ce qui s'est fait dans les autres régions. Et je vais donner maintenant la parole à Vincent qui va faire une petite exposé de tout ça, de tout ce qui a été fait au niveau de Grenoble. Bien, donc bonjour à vous tous. Donc comme Nouriaty le disait, je suis adjoint maire chargé d'urbanisme à la ville, dans l'équipe d'Éric Piolle, à Grenoble. Et je suis aussi élu à la métropole, sans délégation à la métropole. On n'a conclu pas entre la ville et la métropole chez nous. Et ce n'est pas moi qui suis le plan Pigma, mais je participe aux commissions. Et il me semble très important que les plans Pigma, qui peuvent être très technos, très feuilles de bonnes intentions, soient pour chacun d'entre nous des vrais plans, avec des réalisations concrètes. Et je pense que c'est sur l'action qu'il faut qu'on mobilise notre discours. Et je vais vous proposer quelques exemples de ce qui a pu être fait à Grenoble. Je ne parlerai pas du processus qui peut être un processus très riche, peut-être Marie l'avait évoqué, en termes de démocratie citoyenne, d'association de partenaires, parce qu'un plan Pigma, il faut qu'on mette en route tous les partenaires du territoire. Ce n'est pas seulement les politiques publiques, c'est l'ensemble. Donc ça, ça sera abordé, je ne l'aborde pas. Nous, on conçoit la question de la ville en transition, de la métropole en transition, comme étant une modification, une transition, une transformation de toutes les politiques publiques. Et quand on parle de climat, on est bien sur cet ensemble-là, particulièrement chez nous à Grenoble, dans les Alpes, où la question pour nous, elle est... Dans les Alpes, on ressent deux fois plus qu'en moyenne le changement climatique. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Il est même question, enfin moi je dirais que, est-ce que notre ville reste vivable à l'échelle de 2050 ? Avec des températures de 50 degrés, ceux qui auront les moyens iront ailleurs. Ils auront une aptitude chez nous. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il est donc urgent d'agir, étant donné les inerties, toutes inerties sur ces questions, à la fois les inerties des gaz à effet de serre, parce que tout ce qu'on a déjà balancé, et bien c'est dans l'air, et ça va... On va donc le ressentir sur des dizaines d'années. Et donc, au plus vite il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, je vais en parler, et il faut s'adapter en même temps, végétaliser, mettre des arbres, et enlever tout ce qui concentre la chaleur en été. Parce que c'est ça, dans les cours d'école, dans les rues, comment végétaliser ? Il faut faire les deux. Alors, j'ai prévu quelques diapos. En gros, cet été il est paru une étude intéressante sur le risque de basculement climatique. Donc c'est si on continue comme on fait aujourd'hui la planète Terre, qui a déjà quitté et bien l'âge interglaciaire, vous voyez que plus on est rouge, plus on est chaud, et la stabilité, il y aura une stabilité du climat, mais la question c'est quelle stabilité ? Est-ce qu'on va basculer ? Donc là on voit qu'il y a un seuil vers lequel un mur bascule vers lequel on se dirige. Et donc pour nous, l'enjeu c'est bien de réorienter au plus vite sur la gauche, enfin au milieu de la chaleur diapo, de trouver un équilibre peut-être plus précaire, mais l'équilibre est urgent de transformer les politiques. C'est ça qui apparaît sur cette figure-là que j'ai repris d'une publication de l'été qui est intéressante. Alors, rapidement, je vais vous parler de la ville en transition dont j'en ai parlé. On a différents leviers. En tant que maître d'ouvrage, en tant que gestionnaire, on va voir, de part de bâtiment, de politique de mobilité, c'est les deux points majeurs, la mobilité et les bâtiments. Et puis, c'est sur ces questions qu'il faut vraiment agir. Le logement social, en plus, on a une action sociale, une baisse des charges. Réhabiliter le neuf, l'ancien, et puis la précarité énergétique. Voilà, donc je vais parcourir tout ça. Mais auparavant, peut-être dans l'action, c'est ce qui n'est pas fait qui est le plus important. Les tunnels autoroutiers. On a évité à Grenoble un tunnel de contournement, d'un milliard, deux milliards peut-être, qui s'il avait été réalisé, était un tremplin pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, moi, je pense qu'il est très important, sur nos territoires, d'éviter les crimes climatiques. Donc, les tunnels, les autoroutes, les contournements autoroutiers. Il y en a de partout. Il faut absolument qu'on se mobilise. Et ça devrait être le premier volet d'un plan climat. Éviter de gaspiller l'argent public sur ces infrastructures inutiles, dangereuses, et qui amplifient, finalement, le changement climatique. Donc, pour moi, ça serait le premier point. J'insiste pas plus, mais c'est vraiment majeur. C'est le premier sujet. Chez nous, on a un plan climat. Je ne vais pas détailler le plan climat, tous ces volets, parce que ça nous ferait de la technique. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de donner des exemples sur lesquels il faut qu'on focalise l'intervention. Je pense que c'est moi, ma contribution, je la vois comme ça. Réussir un schéma directeur des énergies. La métropole, elle est pilote. Elle est l'autorité concédante. On dit classer le réseau de chaleur, c'est-à-dire obliger le raccordement du réseau de chaleur, qui est majoritairement à partir d'énergies renouvelables. C'est une façon de mobiliser de la biomasse, de mobiliser des énergies qui sont dites fatales, c'est-à-dire perdues. Et donc, le réseau de chaleur, c'est un outil. On a le deuxième réseau de chaleur de France à Grenoble. C'est pour ça que pour nous, c'est une politique majeure qui permet de faire de la co-génération. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est la question des réseaux énergétiques qui est une question prioritaire, de faire des choix. Ça s'appelle le classement du réseau de chaleur. Très concrètement, c'est plutôt de mettre du gaz naturel pour chauffer les bâtiments, utiliser du bois, utiliser de la chaleur industrielle récupérée qui, sinon, serait dans la nature. Et donc, ça, c'est des enjeux majeurs si on veut réussir la transition énergétique. Mais aussi, la question de la réhabilitation massive des logements. C'est une politique qu'on mène sur Grenoble depuis 15-20 ans. Donc, du coup, c'est tout un rythme à acquérir. Aujourd'hui, on en est à 1 000 logements par an, réhabilité, mais avec isolation par l'extérieur, avec ventilation, une belle réhabilitation, pas simplement une fenêtre qui est échangée, c'est important. Plus dans le privé, plus dans le logement social aussi, avec l'intérêt social. Et là, les bailleurs sociaux sont face à des problématiques financières majeures, d'autant plus qu'on vient de leur couper les crédits. C'est Macron, hein, pardon, qui a décidé, donc, au niveau du budget national, de couper drastiquement les budgets de logements sociaux. Et les conséquences, elles sont là. Là, c'est sur la réhabilitation qu'il ne va pas y avoir de crédit. Mais aussi dans le neuf, alors ça, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est l'enjeu en termes de poids sur le climat, il est plus faible, mais on a aussi des outils réglementaires sur le PLU. Et puis, en mobilité, là, c'est moins de moi qui m'en occupe, mais sachez que dans le PDU, on a évité le tunnel, j'en ai dit, travaillé sur la question des marchandises, ça a un lien aussi avec la qualité de l'air, on respire tous, et la santé. La question de la zone à faible émission, qui regroupe aujourd'hui neuf communes, qui travaillent d'abord sur les livraisons, les véhicules utilitaires légers, donc tout ce qui est professionnel, où là, on a des dépollutions importantes, et donc c'est un premier volet d'action, et puis la sortie du diesel, où donc on a des règles qui vont être mises en place sur cette ZFE à l'échelle plus large que Grenoble. Donc ça, c'est intéressant. Je vais plus vite pour aller à des illustrations. La collectivité, il y a plein d'idées d'actions, elle est consommatrice d'énergie, elle est distributrice par l'autorité concédante métropolitaine, elle est aménageuse, et sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est vraiment des clés, des leviers majeurs sur lesquels il faut qu'on propose des choses. On parlait d'éco-quartier ce matin, il y avait un atelier à l'Aignoun, donc qui est ici adjoint à l'urbanisme à Strasbourg, est un élément clé, je pense, pour travailler sur les éco-quartiers, si vous le souhaitez, on pourra revenir après. Elle est incitatrice par des campagnes, de la mobilité, des plans climat, PDU, PSU, plan municipal santé par exemple. Très concrètement, la ville, c'est un parc de bâtiments, je vais très vite. Chez nous, on a eu des expériences d'éco-quartiers très positives, casernes de bonne, division par deux de la consommation énergétique des bâtiments, c'est un pari fou. Il y a 15 ans, aujourd'hui, ça se vérifie et sur 850 aujourd'hui, donc ce n'est pas des petites choses. L'échelle de temps ? Divisé par deux ? Ah non, c'est du neuf. C'est du neuf. Donc on dit, maintenant, au lieu de la RT 2005 à l'époque, l'augmentation thermique 2005, on fait 50 kWh, c'était en 2010. Aujourd'hui, on est à 25, voire moins sur le chauffeur. C'est aussi, en termes de mobilité, d'urbanisme, d'aménagement, on donne la place au vélo. Donc vous voyez sur cette illustration, l'autoroute à vélo, on dit maintenant la piste chrono-vélo, qui remplace 15 000 véhicules par jour sur cet axe central de Grenoble. Donc un gain en termes de pollution à dos sphériques locales, mais une affirmation de la place du vélo en termes de mobilité. Et c'est en faisant la place, en sécurisant les itinéraires, en faisant des itinéraires faciles pour les familles, les jeunes, etc. En plus, on étend le centre piétonnier. Vous voyez que c'est cette dimension d'ensemble qui fait qu'on a une ville où on met de la végétalisation, des arbres n'existaient pas, où on mettra les terrasses qui vont se développer, donc il y aura une révie de rez-de-chaussée qui n'existaient plus. Avec 15 000 véhicules de jour, on va arriver là. Et donc voilà, c'est vraiment cet ensemble-là, cette reconquête de la ville vivable, de la ville qui attire finalement, où la vie est sympathique. La végétalisation, j'en ai parlé, mais vous voyez sur les façades, sur les terres pleines. Dans le PLU, on a des règles qui s'imposent aux nouveaux projets. pour faire une nouvelle opération, on doit avoir 50% de la surface qui est en terre pleine dans certains secteurs. Donc là, on a des leviers réglementaires, si on le veut, on peut, pour les nouveaux projets. Les échelles d'action. Ce qui est important, on a, j'ai identifié, le patrimoine de la collectivité agronome, c'est 400 bâtiments, les écoles, les musées, les gymnases, la mairie, c'est 400 bâtiments, un patrimoine sur lequel c'est nous qui décidons on peut faire des opérations exemplaires, mais avoir un vrai suivi dans le temps et baisser les consommations. Première cible immédiate, je dirais, d'action. Sans doute, les choses sont faites, mais on peut renforcer. Deuxième cible, le logement social. Où là, nous, il y a 20 000 logements sur la ville de Grenoble, où la ville intervient en tant que membre de bailleurs et donc en tant qu'actionnaire de bailleurs et elle peut définir des stratégies de réhabilitation thermique comme on a ici. Et puis, sur le parc privé, donc là, c'est sur les 80 000 logements de la ville, où là, on intervient par des subventions dans le cadre d'une opération qui s'appelle Murmure au niveau métropolitain qui permet d'isoler par l'extérieur et donc d'agir sur les copropriétés. Le but, c'est que la collectivité finance 10, 15 % des travaux et du coup, on a un levier où c'est pas la ville qui va payer tous les travaux, bien sûr, parce qu'on a pas les moyens, mais on a une belle impulsion notamment vis-à-vis des ménages à faible revenu où on a des subventions particulières qui s'appliquent dans ce domaine. suivi, rapproché des équipements de la ville, ça permet de faire des économies à la fois de financières et de carbone. On a lancé des opérations exemplaires sur les écoles où là, on est dans une réhabilitation, on divise par deux immédiatement la consommation énergétique, c'est même contractualisé avec ce qu'on appelle une SPL, Société publique locale de la région qui a été lancée d'ailleurs par un église écologiste de la région Benoît Leclerc. Et donc, on bénéficie de cet investissement de construction d'un opérateur spécialisé qui nous permet d'investir 6 millions d'euros sur trois groupes scolaires de Grenoble en les remettant, je dirais, à flot pour le 21ème siècle. Donc, isolation par l'extérieur, accessibilité, on fait la sécurité, on met des ascenseurs aussi pour l'accessibilité, etc. Donc, on voit, on a une démarche vraiment de qualité sur ces bâtiments, production photographique, je n'ai pas le temps de détailler. Sur le logement social, vous avez vu que j'en ai parlé, donc là, on a un rythme de réhabilitation qui malheureusement risque d'être réduit dans le contexte financier actuel. On évalue ces politiques en montrant qu'on divise bien par deux après travaux les consommations de chauffage. Donc ça se traduit concrètement sur des baisses de charges pour les ménages et ça c'est fondamental de démontrer que ce qu'on fait est réel, pas seulement des affirmations parce qu'on peut faire de green washing facilement. J'ai déjà parlé de la rénovation de la vita privée, c'est des questions, je reviendrai. Et puis, un dispositif d'accompagnement par rapport à la précarité énergétique où sur 100 et bientôt 200 ménages sur la ville de Grenoble, on a une intervention donc d'une équipe de personnes, y compris en situation d'insertion professionnelle, qui accompagne les ménages en situation de précarité énergétique et qui réalisent des économies qui vont en moyenne à 200 euros par an pour les ménages. Ça concerne le chauffage, ça concerne l'eau chaude sanitaire, l'eau, l'électricité évidemment et on a des résultats très importants dont ce dispositif s'appelle Soleni, c'est dans un cadre plus national, j'ai oublié le nom de... c'est Leclerc au comité des ongles et des énergies renouvelables qui organise tout ça avec l'ADEM et donc on bénéficie aussi de ces dispositifs nationaux. Voilà. Défis énergie positive, école à énergie positive, donc là c'est plus sur l'association de citoyens, donc je n'ai pas le temps de traiter. Et conclusion, cet ensemble d'actions est en cours, on voit que ça agit sur plein de sujets, plein de dimensions. Quand on a des travaux à 90 millions d'euros sur 6 ans, c'est de l'emploi, c'est de l'activité pour les entreprises locales, c'est du social quand il s'agit de baisser les charges, c'est écologique évidemment, c'est des politiques territoriales de l'efficacité énergétique, compatibles avec des énergies renouvelables, c'est aller dans le sens d'un territoire 100% énergie positive dans le cadre des décisions de la COP21-2020. Tout ça pour dire qu'on a bien des leviers importants, ces leviers, il faut les mobiliser, il ne faut pas s'éparpiller parce qu'on n'a pas le temps de tout faire, donc aller vers la mobilité douce, la mobilité à moindre carbone, c'est la priorité, les bâtiments à moindre émission de carbone, c'est aussi une priorité, et donc à partir de ces directions-là, d'exemples qui existent un peu partout, eh bien on peut construire un vrai plan climat si on le veut, si on s'en donne les moyens, si on a un rapport de force. C'est ça, c'est pas des trois. Je voulais vous poser une question précise par rapport, vous avez parlé de panneaux photovoltaïques, est-ce qu'il y en a à Grenoble et comment vous avez fait pour contrer ceux qui nous empêlent de les mettre, c'est-à-dire les monuments historiques ? Comment vous faites pour les mettre ? À moins que vous n'ayez pas de monuments à Grenoble ? Bien sûr, bien sûr. On ne les a pas mis à Grenoble. Comme tu as insulté la tour de l'ambanisme de Grenoble. Vous n'avez pas de monuments historiques. Il y a plein, évidemment, et c'est important aussi le patrimoine bon. De toute façon, toutes nos politiques, elles sont sujettes à débat et à des choix. Et si on veut faire de la production photovoltaïque de façon très importante, c'est plutôt à l'extérieur de la ville, on a des anciennes mines de charbon à 40 kilomètres au sud de Grenoble et on vient d'installer sur 9 hectares 5 mégawatts de panneaux photovoltaïques. Et ça appartient à Grenoble ? Ça appartient à G.E.G. 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 C'est à ce niveau-là que ça se passe. Donc on est plutôt sur ces opérations-là, mais on ne néglige pas les écoles. J'en ai parlé, il y a 150 kW sur trois écoles. Il y a une association, une SAS Énergie Citoyenne, qui permet de mobiliser de l'investissement citoyen sur quatre autres écoles. Et donc, c'est des choses qui se mettent aussi en place. Et si on choisit bien nos écoles, on n'a pas de problème avec l'architecte des bâtiments de France. Et puis, on est là aussi pour dire qu'il faut peut-être un peu mettre de l'eau dans le vin, des architectes des bâtiments de France, négocier tout ça, ça se fait, si on le fait bien. Mais ce n'est pas toujours ça, je suis d'accord. Il y avait un jeune homme qui voulait poser une question. Par contre, ça serait bien de nous dire de la ville et si vous avez une fonction associative ou d'élui ou engagée, de savoir qui est avec nous, comment c'est prévu. Bonjour, je suis Éremille, du coup, de Strasbourg et je suis collaborateur du groupe de la coopérative dans lequel il y a en partie des éducologistes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est deux choses sur la zone à faible émission. Je regardais le rapport de l'ADEME sur l'état de l'art et les études sont vraiment très, on sait, réduire les émissions en gaz, en particules, surtout, j'ai l'impression. Par contre, sur la capacité que ça a à réduire la concentration qu'il y a dans l'air, à la fin, j'ai l'impression que c'est faible. Les taux de voie, c'est au plus 10% et au pire, pas du tout de réduction. Comment est-ce que, quand vous avez justement fait la part, à quel point est-ce que c'était réellement intéressant de mettre ça en place ? Et est-ce que vous avez des études qui commencent à arriver sur la réussite que vous avez ? La deuxième partie, c'est sur la baisse par deux de l'utilisation d'énergie dans les bâtiments rénovés. Est-ce que vous avez une idée, du coup, maintenant, à quel point financièrement, c'est aussi intéressant, parce qu'il y a une baisse de charge ? Et est-ce qu'au bout d'un moment, les opérations sont financées par cette baisse ? Je réponds rapidement tout de suite. Sur la question de la ZFE, de l'impact de... Donc, nous, ce qui est clair, c'est qu'on vise le diesel. On est en dépassement des... Il y a un potentiel européen que tout le monde connaît ici qui vise aussi le renom. Et donc, il faut mettre en place des mesures, même si je suis d'accord qu'il faut bien être précis dans ce qu'on dit, c'est-à-dire, quand on parle d'émissions, c'est pas pareil que quand on parle de mesures dans l'air, puisqu'il y a des émissions qui viennent de l'extérieur, etc. On n'entend pas dans ces détails-là. Ce qui est important, c'est d'avoir une feuille de route sur tous les sujets qu'on évoque. Une feuille de route, une boussole. Il faut sortir du diesel, comme on le fait, d'abord sur les professionnels, avec les CQA, les vignettes qu'on voit bien là, certificat qualité de l'air. Et puis, progressivement, on dit que sur un périmètre défini, neuf communes, donc on est plus large que Grenoble, et ça c'est important pour nous, de ne pas être les écolos réduits sur nous-mêmes, mais bien convaincre le maximum de collectivités de jouer le jeu, parce que c'est à ce niveau-là, de toute façon, que ça se passe. L'air ne s'arrête pas à la limite commune, évidemment. Et donc, c'est plutôt cette dynamique-là qui est importante. Montrer le signal, et y compris pour les alternatives, parce que qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre du GNV, du gaz naturel de véhicule. Aujourd'hui, c'est des fossiles, demain, il sera renouvelable. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir les stations, pour ravitailler les... parce que sinon, les investisseurs, ils disent, « Oh, ben, il n'y a pas des véhicules pour... » « Nous, on ne va pas investir dans les stations, parce qu'il n'y a pas de demande. » Et puis, ça veut dire que ça tourne en rond et rien avance. Voilà. Donc, c'est important d'avoir une feuille de route claire là-dessus. Sur la baisse des charges énergétiques, on divise par deux. Malheureusement, le prix de l'énergie est très faible et ça ne compense pas, ça ne suffit pas. Et donc, on trouve des mécanismes qui permettent de... Je parlais de travailler sur des budgets complémentaires, accessibilité, sécurité, par rapport à réduire les vitrages, etc. Je n'en parle pas dans les détails, mais en émargeant sur plusieurs budgets, on réussit finalement, et c'est aussi une volonté de faire un petit peu un coup sur trois rôles scolaires. Ça représente un grand nombre d'écoliers, de professionnels aussi, qui vont avoir des conditions de travail, des conditions d'études tout à fait nouvelles, tout à fait intéressantes, donc en termes de... Je n'ai pas parlé de la qualité de l'art intérieur des bâtiments, mais on travaille aussi cette question qui, parfois, peut être contradictoire avec la baisse des consommations énergétiques, puisqu'on ventile deux fois plus. Et donc, il faut récupérer l'énergie, il faut faire de la ventilation double-flou. Donc, tout ça, c'est des questions un peu techniques où les professionnels doivent... Les archives et bureaux d'études doivent être formés et répondre à toutes nos demandes. Mais on suit ça de façon très précise, y compris le mobilier qu'on met dans nos écoles, parce que le mobilier, il est aussi émetteur de saloperies dans l'air qu'on respire. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble qui permet d'avancer. On est plusieurs élus sur ces sujets, on travaille en groupe, on n'est pas en silo, parce que sinon, on n'en resterait pas. Donc, je vais prendre encore deux dernières questions, puisque vous m'avez demandé à la parole, et ensuite, je prendrai une dernière question. Et je demanderai aussi à Liannick Dalaé, qui a été vice-présidente de la région PACA, et qui a mis en place le plan climat région, de nous dire un petit peu, en tout cas, de comparaison avec ce qui s'est fait, je sais que tu n'allais pas intervenir, mais comment deviendra la région parisienne ? Donc, ça donnera un petit écoute de ce qui a été fait en Liannick Dalaé. Je vous écoute pour la question. Alors, je ne sais pas si, moi, j'ai une analogie par rapport à l'éthique plan climat, qui serait le freinage d'urgence pour une voiture, donc il y a un obstacle, une vitesse, une distance de freinage incompressible, et donc un point de retour en gros. Je voudrais savoir si, dans votre plan climat, enfin, plan climat pour une métropole, par exemple, est-ce qu'on calibre les objectifs par rapport à un plan climat international ? Quel raccord on fait entre la COP21, les consommations qu'on mesure avec nos compteurs, et est-ce qu'on est finalement, la question, on peut la prononcer, est-ce qu'on est au bon rythme par rapport au mur qui arrive ? Voilà, sauf que, moi, ce que j'ai vu dans l'état des murs évités par le monde en 2016, c'est que les objectifs de la COP21 arrêtent la voiture après le mur. Oui, c'était le premier d'accord que j'ai prêté ce mur. Voilà, voilà, exactement. C'est cette idée. Donc, je ne peux pas garantir aujourd'hui qu'on est à la bonne vitesse, clairement. Par contre, ce que je garantis, c'est les résultats qu'on obtient, on les mesure, nous, alors que certains se contentent des plaquettes et des objectifs. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un retour d'expérience et on, par rapport à, par exemple, à la caserne de Bonne, on a fait des mesures. Aujourd'hui, dans nos nouveaux quartiers, même si tout n'est pas parfait, on a toujours des choses à faire progresser, c'est clair, eh bien, on progresse, on mesure notre ALEC, l'agence locale de l'énergie du climat, eh bien, elle est intimement associée avec l'aménageur, il y a une convention, et ça, je pense que c'est très important, que les professionnels qui interviennent la chaîne de construction soient bien dans une dynamique de progrès continu. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, c'est là-dessus, par rapport à la réponse qui est très simple à la question, qui est fondamentale, évidemment, c'est est-ce qu'on va s'arrêter après le mur ? Aujourd'hui, il faut qu'on soit déjà en situation de freiner, parce qu'on accélère, globalement, au niveau international. Donc, par rapport au mur. Et donc, on est plutôt sur vérifier que les freins sont bons et qu'on va appuyer de plus en plus fort sur le frein. Je vais prendre votre question, mais comme vous avez une juriste internationale qui est là parmi nous, donc, elle va un peu répondre, compléter la réponse. Ben, du coup, pardon. Ben, les yeux, les yeux. Alors, je n'ai pas le problème, et ce n'est pas du tout... Enfin, mon objet n'est pas de contredire en ce, mais, en fait, effectivement, on va dans le mur, on accélère. On a vu, même en France, qu'on avait augmenté nos émissions depuis la part de Paris, en 2016, puis en 2010. On va avoir réussi à réduire pendant de nombreuses années. C'est la même chose au niveau de l'Union européenne. Et en plus de ça, toutes les études scientifiques nous disent que, de toute façon, déjà, 1,5 de degré, c'est foutu. Et avec 2 degrés, là, ce qu'on nous raconte, c'est une montée des eaux, des océans, de 6 à 9 mètres. Ce n'est pas rien. Donc, après, je regarderai dans une intervention un peu sur les chiffres, voilà, puis les choses... C'est intéressant, la manière dont tu as présenté les choses, Vincent, au début, parce que ça m'a évoqué plein de choses. Juste sur cette question-là, en fait, on n'a pas, aujourd'hui, d'outils appropriés pour calculer, vraiment, les émissions des territoires. Donc, il y a un outil qui est arrivé à travers l'accord de Paris, qui est en train d'être un outil sur lequel les gens travaillent, qui s'appelle le budget carbone. Dans l'accord de Paris, on a établi un espèce de budget carbone pour chaque État, et donc, on a le droit, plus ou moins, d'émettre encore tant de gaz à effet de serre en fonction des pays. Alors, nous, on voudrait arrêter autour de 2025, après, il faudrait... On n'est plus rien, donc on voit bien que c'est compliqué. Et le WWF France a commencé, avec Pascal Corfin, a commencé à travailler aussi sur les budgets carbones des villes. Et donc, il y a un rapport qui est sorti en mai sur un certain nombre de villes, alors je ne sais plus lesquelles, mais une vingtaine, qui montre qu'en fait, même si les villes font des efforts, et là-dessus, moi, je m'appuie, il y a des villes comme Grenoble, mais aussi comme Paris, comme d'autres villes, qui sont vraiment des acteurs forts au niveau international pour améliorer les ambitions climat et les actions qui sont pour le climat, même si elles sont des acteurs volontaires et assez ambitieux, en fait, là, à l'heure actuelle, les engagements qui sont pris sont complètement... explosent complètement les plafonds. Et donc, même les villes qui sont les plus volontaires, finalement, ne vont pas parvenir à tenir le budget carbone qui pourrait leur être attribué si vraiment on redécoutait. Voilà. Donc, c'était juste... Je vais prendre la dernière question pour mon premier intervenant. Alors, c'était par rapport à la végétalisation de Grenoble dont je me présente chez Anne Broly. Je travaille à l'Agence d'urbanisme de Strasbourg et de l'agglomération. Et je me demandais si vous aviez déjà des indicateurs et quels objectifs vous étiez fixés pour le couvert végétal de la ville. Donc, on a une adjointe chargée de la nature en ville donc, Lucille de Rau avec laquelle on préside la commission donc, Ile du Rame qui instruit ces sujets au niveau de la ville de Grenoble. On a un objectif en termes de plantation d'arbres donc, qui... 3 000, 15 000 à l'échelle de 2030 je ne sais plus par cœur mais des milliers d'arbres en tout cas à planter et puis un ensemble de dispositifs qui permettent de créer des jardins donc, partager ou d'associer les citoyens dans des parties d'espace public donc, c'est un petit peu tous ces éléments donc, on n'a pas forcément d'objectif de couvrir un pourcentage de la ville mais, on a un ensemble de dispositifs de végétalisation des façades pour les copropriétés qui stimulent un petit peu tout ça et les toitures aussi de végétalisation des toitures c'est des choses très importantes. Avec des subventions de la ville pour la végétalisation des façades et des toitures ? Façades, oui. Toiture, c'est dans le PLU c'est-à-dire que ça permet ça rentre dans la constructivité. On pourrait en parler parce que c'est un peu technique. Je t'aimerais vous voir après. Juste avant que le prochain réservement fasse son exposé, juste, Yannick, nous donnait un petit peu Yannick ? Ah, Yannick. très rapide parce que j'en pensais pas du tout intervenir. J'étais vice-présidente de la région de la France à Côte d'Azur en charge du climat et de l'énergie et de l'environnement. et donc, comme chaque région, on a dû faire en sorte que l'on fasse la stratégie du schéma régional climat, air, énergie. Le SRCAE, donc pour actuellement, le SRCAE est intégré dans le Stradet. Et le Stradet, c'est avec l'aménagement du territoire et donc le SRCAE est intégré dans le Stradet. Alors, on a visité la région en 2015, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait des objectifs importants, qu'on a dû beaucoup négocier et ça, c'est important, je pense, aussi au niveau des parts mentales à des métropoles ou peut-être des communes probablement moins, c'est-à-dire que le SRCAE c'était l'éducation avec l'État. Et donc, dans les scénarios qu'on avait proposés, on avait évidemment un scénario ambitieux que j'ai défendu en tant qu'écologiste et un scénario au fil de l'eau et puis un scénario médian. Évidemment, enfin, je ne sais pas pourquoi évidemment, mais la directe avec qui je m'entendais plutôt bien était pour laisser couler le fil de l'eau et de voir petit à petit donc de dire voilà, on en est là aujourd'hui en 2014, on va faire une projection en 2010, une projection en 2020, en 2050, mais voilà, donc ça n'avait rien d'ambitieux et moi j'ai tenu bon là, on a été et j'ai obtenu qu'on ait un schéma avec des ambitions importantes donc sur l'habitat parce que pour la vie de l'économie c'est exactement le toujours les mêmes choses, c'est-à-dire évidemment de faire des économies d'énergie, on s'est aussi basé sur ces derniers les gamades sobriété, efficacité, renouvelables donc de beaucoup travailler sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et évidemment de débloquer les énergies renouvelables. Quand je suis arrivée en 2004 comme vice-présidente de la région, nous étions la 11e région solaire française en perte d'installation et en 2010 on était passé à la première région solaire française, maintenant on est passé par Akidène et Occitanie ou quoi ? Enfin, tout de suite, il n'y a plus des luttes du tout de gauche en PACA donc un peu tout ce qu'on avait mis en place est en train d'être décricoté malheureusement. Donc sur la Bouda c'était donc avec un renouvellement et une aide donc particulièrement nous on s'était axé beaucoup sur les les bailleurs sociaux et on a fait des conventions avec les bailleurs sociaux et ça a vraiment très bien marché donc pour l'aide qu'on leur a attribuée. On a travaillé évidemment sur l'air parce que nous sommes Marseille est une ville extrêmement polluée on a à peu près 200 décès par an dû à la pollution mais je pense que ce n'est pas un coup de dire de travailler sur la pollution de l'air c'est un peu ce qu'il y a de plus difficile surtout évidemment ce sont les transports et que nous on a 30 ans de retard sur les au niveau des transports en commun par rapport à d'autres régions et la région la métropole lyonnaise ou la métropole liloise sur la mobilité on a évidemment aussi travaillé sur la mobilité mais avec les on a eu la chance c'est que l'autre un des autres on était 4 vice-présidents écologistes et un des autres vice-présidents était aux transports ce qui a quand même beaucoup facilité parce qu'on avait évidemment une possibilité de travailler ensemble donc notre objectif en fait pour notre objectif en 2050 c'était d'arriver à 80% d'énergie que nous n'avons pas alors j'ai regardé les chiffres parce que je suis avec les 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 je fais partie d'un groupe de citoyens dans le cadre de la métropole sur le plan le PC A ou T qui s'appelle M parce que c'est la métropole donc j'ai regardé un peu où on était donc la région par rapport aux objectifs que l'on a venus et on est très éloigné de ce évidemment du scénario qui était le plus le plus ambitieux pour le SRCAE voilà ce que je peux dire c'est que on a un gap extrêmement important donc si on veut arriver à ces objectifs qui avaient été faits pour 2030 et 2050 donc je voudrais ils mettent beaucoup plus de moyens alors bon on travaille sur la métropole et évidemment on est quelques décolos et on essaye d'influencer pas mal les services pour qu'ils mettent des objectifs aussi attentants et comme la dîner on a des réunions en septembre et on va un peu voir ça de près mais moi j'ai déjà eu des contacts avec les services de la métropole parce qu'ils connaissent bien parce qu'évidemment tout ça est d'une grande mafia et donc chez nous et donc on a déjà un peu travaillé en un moment voilà merci Alic de cette petite intervention on va donner la parole à Emmanuel que je ne représenterai pas puisque il ne veut pas que je fais notre avion réactif non je pense qu'il y a plus un problème oui donc voilà on est par le Grand Est maintenant merci merci beaucoup bonjour à tous et puis merci pour l'invitation à intervenir avant de débarrer je fais passer les plaquets explorer métropole à ma gauche et région Grand Est à droite il n'y a plus au hasard juste si vous voulez inscrire maintenant le prénom j'ai aucune obligation et je vous profite non prénom si vous avez constaté une action négative positive dans le plan de votre territoire et éventuellement une action que vous pouvez proposer pour l'invitation sur internet et par contre ce que j'aurais aimé c'est la ville ça c'est le plus important si vous ne voulez rien mettre moi la ville vous venez vu qu'on est c'est pour l'ERG vous inquiétez pas non non si vous voulez quand vous restitue vous avez vu que j'écris bien j'essaye de lire donc j'adore écrire donc je vais restituer un petit peu l'atelier je travaille à la parenthèse comme l'organisme de séance de qualité de l'air l'organisme de séance de qualité de l'air c'est une association qui est défini dans la loi et dans l'environnement maintenant avec une structure pro-répartie c'est à dire que un quart de notre gouvernance c'est l'Etat un quart ce sont les collectivités territoriales la région les départements etc jusqu'à des communes pour certaines aspects un quart ce sont les émetteurs les émetteurs industriels et un quart j'espère que je m'arrête à 4 quarts c'est comme Rému dans et le dernier quart ce sont les personnalités qualifiées et les associations de défense de l'environnement et tous les organismes de qualité de l'air sont regroupés au sein de la fédération Atmo-France donc UNASCA par région au sein de la fédération Atmo-France et la délivrée générale Atmo-France qui est extrêmement compréhente et dynamique et autour de la table c'est Marie alors si j'ai fait circuler ça c'est simplement que vous illustrez une question et une réponse je crois que j'ai entendue avant on sort mais je vais y revenir là on sort des plaquettes pour tous les EPCI pour tous les territoires sur le Grand Est et pour la région de Grand Est tous les ans mais je vais y revenir ce que vous voyez sur les pages que j'avais ouvertes donc c'était la page 16 pour le remet de la fédération et la page 12 pour le Grand Est c'est que tous les ans on met sur un graphique la trajectoire théorique pour respecter les accords internationaux et on met où se situe le territoire et donc ce que vous pouvez constater mais je vais y revenir c'est que effectivement jusqu'en 2014 la vie était belle les consommations énergétiques qui sont gaz et effet de serre ne faisaient que baisser depuis 2015, 2016 et années suivantes ça réaugmente ça, ça veut dire une chose c'est qu'on s'en orgueille un petit peu de baisse d'émissions qui sont en très grande partie industrielles alors le baisse d'émissions industrielles il y a deux raisons il y a des bonnes raisons changement de process amélioration des combustibles il y a des mauvaises raisons enfin mauvaises je vous laisse juger mais moi je dis ce sont des raisons qui ne sont pas très positives en termes de développement durable quand il y a baisse de commande ou quand une boîte ferme oui ça fait moins d'émissions gaz et effet de serre oui ça fait moins de consommation d'énergie ça fait aussi des gens qui sont dans la difficulté et voilà donc la baisse des consommations d'énergie que nous on constate elle est quand même principalement vue à l'industrie entre 1990 et aujourd'hui et puis là l'industrie on est un petit peu avec nos goûts des efforts qui pouvaient être faits et maintenant il faut s'attaquer à la vraie vie la vraie vie c'est les bâtiments la vraie vie c'est la mobilité c'est chacun d'entre nous et puis quand on parle de 100 logements 1000 logements même 2000-5000 logements on n'est pas du tout encore à hauteur des ambitions alors l'ambition est présente évidemment donc on veut dire que ça baisse énormément mais après c'est une question d'argent je pense qu'il y a de la banque c'est une question d'argent une réa de 50 000 euros s'il faut réhabiliter sur tel cas dans le métropole je ne sais pas combien il y a de logements mais il y a 500 000 habitants il doit y avoir entre 250 000 et peut-être 300 000 de logements et bien vous nutriez 50 000 par 250 000 et ça vous fait la masse d'argent qu'il faut pour être à hauteur de nos ambitions enfin des ambitions des politiques nous on n'a pas d'ambition on n'a pas d'ambition je vais vous montrer la manière dont on travaille au sein des associations de surveillance de qualité de l'air et je vais prendre un exemple de plan climat donc c'est une des plaquettes que j'ai fait passer sur l'euro-métropole pour montrer comment on fournit des diagnostics intégrés un message important que je souhaiterais faire passer mais je suis très heureux parce que j'ai beaucoup entendu le cas de qualité de l'air déjà je me suis dit ça va beaucoup parler de climat parce que parfois dans un plan climat on commence à parler de climat le plan climat c'est pas un plan climat c'est un plan climat air depuis la loi de l'éternation énergie 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 territoriale la qualité de l'air c'est la troisième cause de mortalité en France c'est presque la seconde on est ex aequo avec l'alcool à peu près 50 000 morts tous les ans bon un peu loin derrière le tabac 75 000 morts tous les ans et parce qu'on dépasse sur tous les territoires en France une douzaine peut-être 14 territoires il y a Grenoble dedans il y a Strasbourg dedans il y a Lyon il y a Paris il y a Marseille il y a Strasbourg enfin gros c'est les territoires que vous voyez à droite à droite sur la carte les principaux territoires parce qu'on dépasse les valeurs limites européennes on est sur tous des fonds en sur européen avec des menaces de pénalité je vais donner en ordre de vendeur entre 200 et 250 millions d'euros par an non libératoires donc tant qu'on est au-dessus on paye alors c'est pas parce qu'il y a des pénalités à la quête il faut baisser les émissions c'est d'abord parce qu'il faut baisser la mortalité la morbidité liée à la pollution à nos irides mais le fait qu'il y ait une pénalité à la crée c'est un levier quand même pour pousser les pouvoirs publics à agir parce que si on met 250 millions d'euros à perdre tous les ans c'est absolument ridicule d'autant plus que ça concerne directement les territoires parce que la commission européenne elle vise l'état la France mais la France dans la loi MAPTAM a confié aux métropoles en particulier une compétence obligatoire une compétence à la pollution de l'air et dans la loi NOTRe je crois que c'est l'article 112 il a été écrit que quand il y a un convention européen qui débouche sur une pénalité si la pénalité concerne un domaine sur lequel une collectivité une compétence obligatoire alors l'état bien évidemment partagera le montant de la pénalité donc les territoires ont également tout intérêt à agir alors pourquoi il faut aussi travailler sur les enjeux transversaux avec climat énergie je vous montre un seul exemple ce que vous voyez sur les cartes de gauche c'est une carte de pollution atmosphérique sur le territoire de l'Eurométropole là où on a plus de pollution atmosphérique sur les agglomérations évidemment c'est dans les centres-villes parce que c'est là où en général je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas particuliers mais en général on va avoir à la fois des concentrations très importantes de trafic routier et des concentrations très importantes de population avec beaucoup d'installations de chauffage la pollution c'est pas que le transport c'est le transport chauffage industriel agriculture et le chauffage en particulier le chauffage en bois a une part prépondérante dans les concentrations de particules pour respirer donc quand on regarde la carte de gauche on se dit si dans un PLU j'ai envie d'amener 50 000 nouveaux habitants je vais plutôt créer une troisième couronne pour amener les gens là où il y a des verres parce que comme c'est ils n'ont pas trop de pollution ce que vous voyez sur la carte du milieu ou la carte de droite peu importe ce sont les consommations d'énergie d'une personne pour se chauffer et là où on consomme le moins d'énergie alors là c'est l'euro-métropole ici c'est le département du Barin l'euro-métropole de Strasbourg ici là où on consomme le moins d'énergie et où on émet le moins d'émissions de gaz à effet de serre pour se chauffer c'est en centre-ville puis en première couronne puis en seconde couronne parce qu'en centre-ville il y a du logement collectif on se chauffe les uns les autres en centre-ville on a un mix énergétique qui est du gaz et d'électricité je fais court dès qu'on s'est lois on va commencer à ajouter beaucoup plus de fioul et puis on ajoute du bois et puis on met sur de la maison individuelle et puis etc etc donc ces deux cartes-là disent dans un grand climat ou dans un flux il faut que je pousse à reconstruire la ville sur la ville et à la densification en même temps donc là on a un enquête d'agonisme si on masque ça qu'on regarde que ça on va faire des bêtises on va créer des zones dans lesquelles les gens vont respirer de plus de pollution donc cette enquête d'agonisme il faut le gérer alors pour le gérer il faut déjà avoir des indicateurs qui vous parlent et de climat et d'énergie et d'air alors pour ce faire on a monté sur la région de Grand Est mais ça existe sur plein d'autres régions je suis en train de discuter avec un bureau d'études sur la région PACA qui est en train de monter un observatoire qui met R-Energie sur la région PACA en lien aussi avec R-PACA on a monté un observatoire climat, air, énergie et on ne sort jamais de consommation d'énergie de l'émission de gaz à effet de serre sans sortir des concentrations de polluences l'idée de cet observatoire c'est de produire les plaquettes que vous avez là celles de l'euro métropole on en sort 150 par an parce qu'il y a 150 pesticides sur le territoire du Grand Est donc chaque territoire du Grand Est chaque communauté de communes reçoit son document tous les ans reçoit son document tous les ans et ça fait les jambes du coup de la région je vois là les problèmes tournez-vous vers votre aspect faites travailler votre aspect l'idée de ça c'est de dire si on massifie le diagnostic air, climat, énergie il ne coûte pas cher je vais être très transparent 300 000 euros 180 diagnostics vous faites le calcul ça fait le diagnostic à je crois moins de 2000 euros je ne sais pas quoi c'est rien du tout l'idée c'est que le plan d'action parce que tout à l'heure j'ai entendu parler de l'importance du plan d'action comme vous avez évoqué ce mot-là effectivement les moyens ils sont en mettent sur le plan d'action le diagnostic c'est bon il faut l'affiner par territoire mais vous savez qu'il faut réhabiliter les logements de l'intermédie à des niveaux très ambitieux vous savez qu'il faut taper sur la mobilité individuelle en voiture avec consommation diesel et descente enfin c'est des choses qui sont connues après on peut affiner par territoire mais les moyens il faut les mettre sur le plan d'action donc des chiffres clés ce document chiffre clé on le déploie parmi qu'est-ce qu'il va dire il va dire que sur les consommations d'énergie je vous montre quelques exemples sur les consommations d'énergie oui jusqu'en 2012 2014 ça se passait pas mal et bien ça se passe moins bien alors ça se passe moins bien parce que l'industrie ne baisse plus tant que ça alors on peut le regretter on peut aussi dire qu'il faut un peu d'activité économique pour que les gens aient du travail puis qu'en général l'industrie ça produit quand même des choses qu'on consomme et puis ça remonte parce que climatiquement les deux dernières années elles n'ont pas été aussi sympathiques que l'année 2014 il faut aussi avoir bien en tête quand il fait chaud l'hiver on consomme moins d'énergie donc voilà mais en interprétation il ne faut pas se dire que c'est uniquement l'action politique qui a permis de conduire à des baisses de consommation d'énergie il y a aussi des facteurs qui ne sont pas identiques d'une année sur l'autre mais globalement on est encore sur les 10 et puis si je remonte en 1990 c'est encore mieux on est quand même aujourd'hui sur des baisses de consommation d'énergie là où jusqu'en 2005 on n'était que sur des hausses on a quand même on n'est plus en train d'augmenter nos consommations d'énergie comme on l'a fait pendant des années on travaille aussi sur les productions d'énergie renouvelable donc vous voyez ici à l'échelle de l'euro-métropole de Strasbourg comment évoluer les énergies renouvelables alors l'hydraulique évidemment on est très on est très dépendant des centrales hydrauliques et puis de la météorologie de l'année l'incinération de déchets ça a complètement chuté parce qu'il y a des soucis d'incinérateur mais toutes les autres énergies renouvelables sont en train d'augmenter le bois énergie la géothermie il y a de la géothermie profonde qui se met en place le biogaz etc biogaz très important pour injecter de plus en plus de gaz local dans les véhicules moi j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus j'ai chargé mon véhicule gaz naturel GLV à Grenoble il y a deux mois à peu près parce qu'il y a une station ouverte aux véhicules particuliers c'est pas le cas partout en général c'est des stations d'habitaillement pour les preuves on travaille bien évidemment sur les émissions de gaz à effet de serre c'est très corrélé avec les consommations d'énergie je suis désolé j'essaye d'aller très vite et puis on travaille aussi sur tout ce qui est pollution bien évidemment on arrive sur le côté pollution les concentrations de polluants sont plutôt en train de baisser on est plutôt en train de respecter sur tous les territoires les valeurs limites européennes mais sur aucun territoire on ne respecte les lignes des maîtresses de l'organisation mondiale et de la santé il faut bien comprendre que la pollution atmosphérique et les effets sanitaires c'est une relation linéaire nous disent les médecins et les épidémiologistes un tout petit peu de pollution même qu'ils respectent la norme il y aura des tout petits impacts sur la santé de certaines personnes et puis vous vous demandez il y a de plus en plus d'impact donc il y a la valeur limite européenne qui est censée garantir un niveau d'impact pas trop élevé c'est à dire en 2020 que 278 000 morts liés à la pollution atmosphérique sur l'Europe et le pensionnement des 25 il y a les lignes directrices de l'OMS qui sont beaucoup plus ambitieuses mais néanmoins qui ne constituent pas des seuils d'essai d'inocuïde voilà alors tout à l'heure je vous ai montré deux cartes donc une carte pollution de l'air il faut amener les nouvelles populations à l'intérieur de la ville carte consommation d'énergie émissions gaz d'effet de sel il faut les amener dans la ville comment est-ce qu'on essaie de concilier ça dans le plan de protection atmosphérique de Strasbourg qui est piloté par le préfet mais évidemment en lien avec la collectivité le préfet va passer contre le président de l'euro métropole ça ne marcherait pas il y a une disposition qui est d'intégrer dans l'aménagement urbain la nécessité de limiter l'exposition de la population des façons de valeur limite c'est à dire que dans toutes les zones que vous voyez sur la carte s'il y a un projet urbain d'importance on se pose systématiquement à la question de la qualité de l'air on se pose cette question d'abord en dressant une carte stratégique air toutes les ASCA disposent aujourd'hui d'une méthode tous les engrés de la qualité de l'air disposent d'une méthode pour dresser des cartes stratégiques air vous voyez bien des cartes stratégiques air sur certains territoires en Strasbourg Lyon Cronome mais ça doit pouvoir se démultiplier sur cette carte stratégique air vous voyez ici une zone un éco-quartier qui est l'éco-quartier d'Anneux donc vous voyez ici des photos en construction sur cet éco-quartier il y a une école qui est en train de se construire et cette école est juste au bord d'un acte à 42 000 véhicules jour donc là on est complètement on est complètement dans cet antagonisme il faut reconstruire la ville sur la ville parce que si on crée une troisième couronne on va générer de la mobilité individuelle on va générer beaucoup d'énergie de consommation d'énergie pour se chauffer mais ben voilà là où on a des friches industrielles on a des espaces libres on est dans on peut être dans ces cas donc on a travaillé spécifiquement sur cette école je vais vous montrer comment vous voyez ici l'école en construction c'est une photo ça qui doit avoir 10 000 mois ça c'est une photo qui doit avoir 2-3 mois et l'avenue du Rhin avec nos 42 000 véhicules jour est juste à 7-8 mètres de l'école on a intégré l'école et l'ensemble du quartier dans un modèle en 3 dimensions qui permet de reconstituer la manière pour laquelle il y a des herbes à se diffuser au milieu des bâtiments et donc on a bouqué à cette carte l'école est ici la cour de l'école est ici la cour de l'école est en zone rouge ça veut dire que on signe un permis de construire pour une école dont on sait que les gamins joueront dans une zone où il y a trop de pollution ça les élus de la collectivité ne l'ont pas accepté et ont demandé alors l'emplacement de l'école ce qui est définitif on est arrivé sur un tout parti était définitif donc ils ont demandé de retravailler l'architecture des îlots donc en rehaussant le nombre d'étages dans l'école et on a remonébilisé les niveaux de concentration qui sont respirés par les enfants donc ça c'est une manière petit sparadrap sur une jambe de bois mais c'est une manière de rentrer dans cette gestion des antagonistes et ce petit sparadrap sur une jambe de bois il a permis à un niveau pédagogique de mettre autour de la table tous les acteurs de l'urbanisme de la qualité de l'air de la gestion de l'énergie du climat etc. vous voyez ici la zone d'aménagement concertée des deux rives avec trois projets d'école sur la zone ces écoles ont été systématiquement très en amont regardées sur le critère qualité de l'air il y a une école sur un quartier qui s'appelle Citadel qui sera à distance de tout axe routier pas de problème de qualité de l'air donc on ne va pas regarder il y a une expansion d'école qui était prévue aux abords de cet axe routier très important l'expansion ne se fera pas une nouvelle école sera construite à un autre endroit bien plus éloigné peut-être dans le jardin des griffes donc là il y a des niveaux de pollution beaucoup plus modérés et il y a une troisième école qui sera peut-être néanmoins courte d'éression par raison de de contraintes foncières construites quand même au bord d'un axe routier pas le plus important mais un autre axe routier et donc sur cette école là on a été faire le même travail que sur l'éco-quartier que je vous ai montré avant on a demandé à l'architecte trois architectures différentes de l'école avec éloignement plus ou moins important de la route avec des bâtiments plus ou moins hauts on a simulé les trois on a donné notre avis sur l'architecture sur les dispositions architecturales qui étaient les plus favorables pour l'exposition des enfants et maintenant la SP qui gère ça va prendre ses responsabilités soit je choisis ça parce que je vais vers une protection maximale soit je choisis sur vos critères un autre aménagement voilà je suis désolé j'ai été super vite mais pour vous montrer un petit peu comment on essaye de concilier tous ces enfants merci beaucoup et bienvenue pour les questions merci beaucoup le timing est très bien respecté merci beaucoup donc on va passer à Marie Toussaint qui va faire son intervention si vous avez des questions pour ne pas qu'il y ait de frustration je vais vous faire passer une petite feuille avec une petite question et ensuite si on peut répondre de manière globale ça sera plus simple alors on l'a fait tourner pendant que Marie fait son état oui mais c'était ce qui était prévu je vais essayer de le faire trop merci beaucoup parce qu'en plus nous on a un éveilement à 18h c'est pas 18h c'est à 18h parce que vous prenez les égaux mais de toute façon je voudrais qu'il y ait d'abord je trouvais ça intéressant je voulais juste rebondir sur ce qui était dit sur parfois la baisse des éditions c'est pas le résultat d'une action politique et en fait alors déjà c'est pas que politique dans le sens où les politiques puisque c'est évidemment chacun finalement qui peut contribuer à tout ça mais au delà de ça je pense qu'en France notamment sur les dernières années il y a eu quand même globalement une montée en puissance vraiment dans le discours de la question climatique et une démontée en puissance assez forte de justement ce qui relève de l'action et il y a cette histoire de la désindustrialisation c'est pas seulement des emplois qui disparaissent chez nous c'est aussi des industries qui sont des localisés où on va reconstruire d'ailleurs souvent avec des normes plus basses à l'étranger enfin vous connaissez toute l'histoire mais je pense c'est important d'avoir ça en tête la deuxième chose qui est intéressante et notamment en matière de calcul d'efficacité énergétique c'est qu'on calcule l'efficacité énergétique et la consommation d'énergie alors c'est quoi les termes exacts à condition météorologique identique vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que en fait quand il y a un ouvrage quand il y a une calcule quand il y a une période de vielle etc on va décompter ces variations là du calcul général ce qui est complètement dingue parce que du coup ça nous permet d'édouaner de la faire alors qu'on sait qu'il y aura de plus en plus des débats de l'extrême du fait même du réchauffement des règlements dont il y a bien soulevé les débats sur les termes donc ça déjà il faut qu'on soit extrêmement vigilants et même je pense dans la pratique en tant qu'élu d'être extrêmement vigilants là dessus parce qu'il faut qu'on sorte de ça et qu'on dise que quels que soient les événements climatiques extrêmes qui arrivent en fait l'enjeu c'est de réduire de réduire drastiquement et il n'y a pas de moment où on doit permettre le fait qu'on ajuste et qu'on n'ajuste pas enfin là juste on court à la catastrophe et il faut y aller et c'est évidemment la réduction qui est la première étape donc juste pour redire un peu je vais essayer de m'approfondre enfin voilà d'aller vraiment sur la question de plan climat énergie etc donc moi je suis déléguée au Rope Bureau Exécutif je connais un certain nombre d'entre vous et on a déjà pu échanger ensemble sur la journée d'été ou à d'autres moments ça c'est ma casquette politique j'ai aussi une casquette associative qui est celle au nom duquel je parle aujourd'hui qui est d'être la fondatrice présidente de l'association Notre Appel à tous Agir ensemble pour la justice climatique et on a une approche j'ai été intéressée de le voir ici parce que on l'abordait à la fois sur la question de l'air qui a cité les eaux les océans les forêts les sols Vincent a également parlé de cette interaction entre les communs et je pense que ça aussi on a une tendance à sectorialiser les plans climat énergie il y a l'air d'accord mais enfin bon les plans végétation il y a certaines collectivités qui ont le plan vert pour la nature etc on sectorialise beaucoup alors qu'on a un vrai enjeu de relier tout ça et en anglais il y a un mot qui s'appelle il y a le mot habitat qui existe qui désigne un peu un environnement un écosystème un environnement de vie en français on n'a pas d'équivalent on n'est rien que dans les mots on voit qu'il n'y a pas cet équivalent là et qu'en réalité on aurait besoin de changer à la fois les mots notre approche culturelle et évidemment nos outils législatifs peuvent répondre à cette question là et dans tous les cas on a un besoin de protéger cet ensemble de communs et pas seulement le climat ça je suis désolée c'était un peu le petit préalable et peut-être du coup pour expliquer aussi un peu pourquoi on s'intéresse aux villes chez notre affaire à tous pour la justice climatique ça veut dire plein de choses ça veut dire c'est ces citoyens qui demandent à leur gouvernement de respecter leurs objectifs climats de respecter la part de Paris qui demandent aux multinationales de payer le préjudice climat qu'il crée on fait aussi beaucoup de prédoyer pour changer la constitution entre les climats et les communs dans la constitution pour reconnaître les écocides pour qu'il y ait des crimes contre l'environnement qui soient reconnus en France ça rebondit aussi parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de crimes contre l'environnement qui soient reconnus en France il n'y a pas de délits contre l'environnement qui soient reconnus en France et même le préjudice écologique on est dans un accès au droit qui est extrêmement compliqué ce qui fait qu'on n'a pas d'autre exemple que l'ERICA aujourd'hui avait sur la table et même l'ERICA était liée à des malfaçons c'est-à-dire qu'à chaque fois on va devoir relier ça à mais je n'avais pas le droit de traverser la barrière donc c'est à cause de la barrière que j'ai créé le préjudice mais il n'y a pas de voilà on n'a pas encore de droit autonome à l'environnement l'environnement n'est pas un sujet de droit et donc ça nous amène au droit de la nature mais voilà donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux villes parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vivent en ville vous savez c'est plus de 50% aujourd'hui 75% en 2050 parce que les villes c'est 70% des émissions et parce que les villes c'est aussi celles qui prennent le train fouet l'orientation des températures je vais aller un peu vite je vais ralentir sur la partie d'après mais je m'entends quand je parle vite donc ne vous enquêtez pas pour arriver sur la question de ce qui se passe sur les plans climat territoriaux et notamment des métropoles en fait avec notre affaire à tous on s'est mis dans une campagne inter-associative du coup j'essaye un peu de porter la parole de tout le monde ici mais qui réunit à la fois Greenpeace qui est très localisé sur le bio dans les cantines le RAC qui est le réseau Action Pigma France qui pilote qui chapeau qui coordonne tout ça le clair dont on a parlé tout à l'heure pour les énergies renouvelables un certain nombre de structures 353 armes qui travaillent avec nous sur la responsabilité des grands pollueurs et des grands financeurs un certain nombre de structures où effectivement avec Alternativa on essaye de travailler sur la création et l'accompagnement de l'action de groupes locaux Alternativa qui se saisissent de l'action locale pour l'achat global sur ces plans climat avec un angle démocratique effectivement important il y a des collectifs que vous connaissez c'est juste le petit point mais des collectifs qui élaborent carrément eux-mêmes des plans climat citoyens il y en a d'autres qui réalisent de l'expertise pour intervenir dans les ateliers participatifs de création des plans climat mettent en oeuvre en place des comités de suivi citoyen de ces plans climat et ça ça va être amené à se développer et là aujourd'hui on est en train de travailler sur comment est-ce qu'on oblige les collectivités à réagir aux plans climat donc ça c'est peut-être sur ce point-là que je vais vous parler moi parce que c'est la partie sur laquelle on est plus impliqué aux côtés de l'action un peu d'une collectivité en tant qu'actrice de la lutte contre le changement climatique sur la question du respect des plans climat on est dans une situation qui est relativement ubuesque c'est-à-dire qu'on a adopté plusieurs réformes des collectivités territoriales pendant ces dernières années il y a eu du coup des métropomes la loi de transition énergétique elle est venue changer d'autre chose on mélange tout ça et ça donne un truc que je veux vous lire parce que juste pour que vous vous rendiez compte de la bêtise un peu que c'est donc les PCAET doivent être mises en relation avec d'autres documents d'aménagement ils doivent être compatibles avec le SRADET dont ils doivent prendre en compte les objectifs ils doivent être compatibles avec le plan de protection de l'atmosphère ils doivent être compatibles avec le SCOT ils doivent prendre en compte la stratégie nationale de carbone et ils doivent prendre en compte les objectifs nationaux de développement durable vous avez pris un truc ? plus les plus plus les plus plus les plus et pourtant normalement on s'y connait en complexité ça contribue aussi à la réponse à la question de tout à l'heure c'est à dire qu'on a une stratégie nationale de la carbone qui ne répond déjà pas aux objectifs climat qu'on a pris auprès de l'Union Européenne que de toute façon on tiendra part et d'ailleurs l'Allemagne y a fait aussi sur la renouvelable mais on vient de passer de 700 000 rénovations par an à 500 000 rénovations par an comme objectif parce que déjà on ne peut pas atteindre les 500 000 on ne va pas garder l'objectif qu'on atteindra encore pas encore plus on redescend peu importe tous ces objectifs-là ont été fixés avant l'apport de Paris donc ne sont eux-mêmes pas compatibles avec l'apport de Paris qui établit pourtant le budget carbone dont je vous parlais tout à l'heure et après on a une déclinaison des schémas régionaux où le PCAET doit être compatible doit prendre en compte le truc et puis et en fait aujourd'hui on est dans la capacité d'établir le fait qu'un plan climat à l'énergie territoriale doit contribuer et à quel niveau à la stratégie nationale bas carbone et est-ce qu'on peut attaquer le schéma national vous voyez un peu le truc en fait je ne peux pas être claire là-dessus parce qu'en fait nous on va essayer de creuser ça mais en tout cas il y a un manque de clarté sur ces objectifs et à quel niveau est-ce que c'est contraignant qui est important sur la question de la contrainte on voit bien que les collectivités doivent publier des plans climat alors elles ont des dates pour le faire aujourd'hui la plupart d'entre elles sont en retard du coup il y a une question chez les citoyens c'est est-ce qu'on attaque une collectivité parce qu'elle est en retard et il y a une réponse des associations qui est nous on est en train d'accompagner ces collectivités pour un grand nombre d'entre elles et en fait on a envie qu'elles le fassent bien et donc vous peut-être que vous êtes en retard dans vos collectivités et les assos elles disent en fait quand la collectivité a envie d'avancer vraiment en agrégeant tout le monde on va prendre du temps on va être à la bourre donc il ne faut pas attaquer tout de suite et d'ailleurs s'il vous plaît notre affaire à tous quand vous attaquez l'état français parce qu'on va se lancer à l'avancée ne leur dites pas que c'est parce que les plans primaires territoriaux sont en retard parce que nous on a besoin de ça pour avancer avec les collectivités donc ça déjà il y a un certain retard qui est pris mais il faut y aller puis au bout d'un moment on va quand même dire pour celles qui sont vraiment rétractaires il y a un problème et puis après il va falloir vérifier que les plans primaires soient tenus donc ça comme il y a un certain nombre d'objectifs qui ne sont parfois signés on va peut-être pas pouvoir miser là-dessus mais c'est de la même manière que le devoir de vigilance c'est des rapports en fait voilà on fait des rapports mais qu'est-ce que ça veut dire un rapport la stratégie nationale de la carotte c'est pareil c'est des rapports donc là on est sur des rapports à quel niveau ça oblige ça on ne sait pas voilà donc il va falloir qu'on aille creuser ça aussi et puis l'autre question c'est est-ce que effectivement ces plans climaires dans les objectifs qu'ils élusent contribuent effectivement à l'atteinte des objectifs nationaux et européens et mondiaux et ça ça va être les questions qui sont posées je vais terminer juste sur un point c'est que au-delà de toutes ces questions-là un peu juridiques de contraintes d'avancées de qu'est-ce qui contribue à quoi à quoi on est obligé et comment est-ce qu'on élabore ces plans climat territoriaux il y a la question de comment on peut agir dans notre activité et en fait on l'a déjà dit un peu notamment Vincent qui dit la première des choses à faire c'est de ne pas construire des projets des lieux qui vont ruiner notre environnement il y a d'autres éléments vraiment moi je vous dis je vous ai parlé tout à l'heure de notre action à 350 sur la responsabilité des grands pollueurs aujourd'hui on travaille dans un grand réunion avec Paris à la fin du mois pour voir comment est-ce qu'on peut aller en justice contre Total il y a plein de manières d'aller en justice contre Total sans francisco la fée encore de la fée qui madonna la fée la brique de la Colombie-Britannique s'est lancée il y a de plus en plus de collectivités qui le font on peut essayer de trouver ça c'est extrêmement complexe pour l'instant ça échoue mais il y a un enjeu de ce côté-là une collectivité ça peut aussi demander à l'état de tenir ses objectifs donc là on voit bien qu'en matière d'efficacité énergistique qu'en matière de renouvelables et qu'en matière j'ai perdu le troisième élément c'est peut-être parce que c'est quand même mon travail de tous les jours en matière en matière bon on pardonnerait parce que c'est une réplique qu'on nous a c'est une réduction des émissions les trois indicateurs qui sont fixés merci on est dans le rouge donc les villes elles peuvent aussi décider de demander à l'état d'agir sur ces questions-là et puis on peut aussi avoir un rôle de plaidoyer des collectivités donc là on voit beaucoup d'actions des lieux écolos qui vont là-dedans il y a quelques années avec la FEV on avait fait un livret des investissements des énergies fossiles pour désinvestir notamment pour les retraites donc toutes ces actions-là elles sont importantes et nous dans l'action citoyenne on ne regarde pas que le plan climat et énergie territoriale on va aussi regarder ce qu'une collectivité elle veut faire sur l'ensemble de ces sujets-là pour pouvoir travailler au moins ensemble je suis désolée parce qu'on avait un petit peu de gens ben non c'est fini mais du coup les copains sont à Grenoble on a toute une journée d'intervention sur l'ensemble des sujets mais voilà ils sont tous là-bas merci Marie on va juste prendre une ou deux questions je pense qu'il y a des personnes qui voudraient oui c'est pas une question c'est une information donc vous allez voir déjà parce que le 8 septembre c'est la semaine mondiale pour le climat et donc partout il y a des initiatives qui peuvent être prises et on peut dans une ville etc. organiser un événement pour ce jour-là j'avais marqué justement dans ce document-là je demandais est-ce que vous aviez une action ? alors que si les gens veulent faire quelque chose il faut prendre il ne faut pas ce qu'il faut c'est pas tout le tard non c'est pas tout le tard il y a encore des choses qui peuvent être moi personnellement je vous le dis j'ai reçu l'invitation de la conférence des maires dans le cadre comme vous l'avez dit tout à l'heure au début je vais mettre en place ma conférence métropolitaine et citoyenne avant de participer à la base donc je pense que s'il y a des actions à faire d'ici le 8 septembre c'est une toute petite action et chacun peut faire ce qu'il veut organiser l'événement voilà c'est un 8 septembre c'est un 7 septembre si vous avez quelque chose à la section à la section à une question oui Marie j'ai pas eu je sais pas si c'est un politisme dans le monde que vous n'allez pas faire dans la seconde avec je disais en pays comme le Tortugale le Vénézien il y a des différents citoyens donc un procès pour justement sur le climat et l'impact que l'on a je pense plutôt parce que c'est un peu pas mal donc c'est bien notre intérêt à tous parce que tu peux quand même en parler parce que c'est quand même extrêmement ambitieux et fort intéressant on a très peu de temps et un repris extraordinaire et un repris en tout je sais pas oui c'est pas mal oui ok alors effectivement en fait c'est pas nous qui avons commencé sur le repris là c'est 10 familles d'Europe et du monde une famille du Kenya et une famille des équities et donc le 24 mai dernier effectivement elle a forcé plainte contre l'Union Européenne pour une action ou une motivation appropriée contre le changement climatique et violation d'un droit fondamental en gros ce qu'on dit c'est que si on veut respecter l'accord de Paris ce que les analyses scientifiques montent c'est qu'au d'ici 2030 l'Union Européenne devrait avoir réduit ses émissions de 55% au moins sachant qu'aujourd'hui l'objectif est de 40% et que les états à France qui disent il faut réhausser il faut réhausser parlent de moins de 45 donc là il va y avoir un conseil européen au moment de la COP fin d'ensemble on va voir de combien est-ce qu'il réhausse ou si il réhausse mais en tout cas il y a ce premier sujet là le deuxième sujet c'est ce qu'on retient ses objectifs puisque encore une fois pour l'instant il n'y a pas large l'Union Européenne qui a ni lié qui a aligné sur les objectifs précédents et qui va respecter les objectifs de l'Union Européenne ces familles-là elles ont saisi la Cour de Justice de l'Union Européenne en disant voilà nos trois sont bafoués donc la famille du Kenya c'est vraiment dramatique c'est que les gamins n'arrêtent qu'à l'aller à l'école en fait c'est qu'à l'équipe de sortie voilà ça vraiment très dramatique donc je ne sais pas mais les autres familles les familles européennes on a un l'aventiculteur de la Drôme Provençale qui s'appelle Maurice Féchet qui lui est l'aventiculteur et qui sur les dix dernières années a perdu 40 à 40% du rendement de son exploitation chaque année il est passé de 27 à 5 hectares quand on regarde en fait les plans effectivement les plans sont asséchés ça se voit normalement un plan on plante d'à peu près tous les 10 ans là il replante tous les 3-4 ans et du coup il a dû mettre en place de la vache de poule enfin son fils qui a repris l'exploitation pour pouvoir faire vivre sa famille et pour vous dire c'est pas des écolos on est cool elles sont en cage elles sortent une fois par jour c'est pas des écolos c'est juste qu'ils vivent dans leur chair un peu ce qui est en train de se passer en train de dégradation de la même manière on a les familles par exemple qui habitent de l'autre côté d'une dune et qui est un contexte touristique de l'autre côté d'une dune dans le nord de l'Allemagne et en fait il y a l'eau qui monte qui repousse la dune qui arrive sur le restaurant mais en plus de ça forcément l'eau elle monte et en fait elle va commencer à infiltrer à la pratique donc il y a un grand demande au potable voilà donc elles sont 10 elles ont porté plainte la plainte a été acceptée parce que c'est des grosses plaintes parce qu'on pouvait le lien direct qu'on avait milliers de pages de liens enfin de preuves de liens scientifiques entre ce que vivait les familles et l'achatement climatique ça a finalement été accepté cet été on est toute une coalition d'ONG européenne effectivement à accompagner ces familles et à porter un coup cette question-là avec elle une résolution qui va en Europe avec des engagements un peu de l'office Europe de l'office Europe etc et les associations comme notre affaire à tous qui existent en Europe dont l'association Urgenta qui a gagné contre les pays de bas il y a quelques années je ne sais pas si vous vous souvenez les associations après les suisses mais les belges parce qu'on est avec nous enfin les italiens qui sont en train de se constituer voilà donc on est tous mais là encore on est en train d'essayer de pousser l'Union voilà et on va se lancer contre la France au mois d'octobre c'est le moment au moment du lancement du rapport du GIEC à la date d'époque tout à fait merci beaucoup alors c'est déjà trois questions différentes alors à la question pourquoi construire un éco-quartier à proximité d'un axe métier alors ça je dirais si vous croisez encore Alain Lune ici à demain n'hésitez pas à lui poser la question parce que c'est le mot l'élu après quand même un élément de réponse un élément de réponse voilà bien comme vous dites une question sur le logement c'est qu'un éco-quartier est moins polluant qu'un quartier qui n'est pas éco-quartier après un éco-quartier ça veut dire normalement moins polluant pas moins polluant c'est juste un petit peu est-ce qu'on prend compte le transport à l'avion juste pour compléter c'est aussi sur des friches qu'on réhabilite donc l'idée c'est aussi de ne pas aller grignoter les zones naturelles et les zones agricoles donc il y a un moment qu'est-ce qui reste et en plus l'armature des transports qui était déjà en place est-ce qu'on prend en compte les déplacements aériens dans les diagnostics qu'on fait oui on prend en compte les déplacements aériens et à la question de vous je vais avoir du mal à répondre comment on peut faire quand on est un éco-éco-lo isolé dans une collectivité je ne vais pas répondre parce que ce n'est pas vos rôles mais je vais répondre par une pirouette quand même mon président d'Afrique Grand Est et sénateur les républicains le président de l'Europe métropole avec qui je travaille énormément des socialistes et l'élu avec laquelle à tous nos grands tests fait plein de choses sur la qualité de l'air et Europe Écologie Léaire c'est François Chézel donc nous en tout cas au sein des ASCA on en fait pas trop une histoire de couleurs je suis intervenu à l'université d'été à l'Université Léaire Publicaire il y a deux ans et on n'a jamais eu trop de difficultés quelles que soient les couleurs politiques en tout cas à exercer la qualité d'observation de l'égalité de l'atmosphère voilà c'est une réponse satisfaisante mais en tout cas c'était pour dire qu'on a toujours su sur l'observation de l'atmosphère travailler avec tous les politiques toutes les familles de l'atmosphère et pour les préconisations je les gagne bon ben merci merci beaucoup d'avoir participé dans cet atelier merci à vous merci merci à vous à vous langage à vous à vous à vous à vous de l' compatri Sous-titrage Société Radio-Canada